C'est mon nouveau roman, c'est-à-dire « Ankhail », c'est « Le bois ». Il a un rapport avec le mot en latin qui dit « mundus silva est ». Le monde, c'est un bois et nous sommes dans le bois, peut-être perdus. Et il y a un homme, un jeune homme qui est perdu dans ce bois. C'est comme ça, il est perdu dans la vie, si vous voulez, dans le bois qui est la vie. Ma langue, c'est la guélique et c'est une langue moins rependue, bien sûr, au contraire de l'anglais ou du français. Il est important que nous avons notre voix pour nous-mêmes. Il est très important que les peuples, peut-être les petits peuples de l'Europe, du monde, parlaient entre nous et pour eux-mêmes. Ça est très, très important. En Irlande, le guélique, il est très, très ancien, comme une langue ancienne. Peut-être le guélique et l'écriture, la littérature angélique est la plus ancienne littérature en Europe, hors du latin et le grec. Je crois que c'est une des plus anciennes langues écrites en Europe. Il y a une espèce de principe ici, parce que les Anglais ont fait une conquête, peut-être, de l'Irlande en Irlande. Ils ont battu la langue irlandaise, c'est-à-dire le guélique, et c'est un principe juste. Nous sommes ici, nous parlons notre langue aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons cette histoire magnifique, cette littérature magnifique, et ça marche toujours. Aujourd'hui, ça marche toujours. Ça, c'est un principe, peut-être, oui. Dans le guélique, nous avons beaucoup d'histoires, beaucoup de folklore. La collection en Dublin, du folklore d'Irlande, c'est une des plus grandes collections du monde, sans exagération. Nous avons, pas aujourd'hui, pas du tout aujourd'hui, mais il y était en Irlande une des traditions, les plus fortes des traditions orales du monde. Maintenant, parce que nous parlons aujourd'hui de la mode, des vêtements, et ça, c'est un gilet qui vient de l'Ouest d'Irlande, des îles d'Aran. Mais nous parlons de les vêtements, et le premier auteur pour moi, aujourd'hui, c'est un poète, un poète, dans le 15e siècle. Il a cru, pour son roi, pour son prince, Mawir, des poèmes très, très mouvants, pleins d'émotions, pleins de passions. Il fait, en un de ses poèmes, il fait une comparaison entre les vêtements vraiment guéliques et la guerre, et surtout des châteaux qui brûlent dans la guerre. Et comme le manteau irlandais, ça nous fait chaud, aussi, dans la guerre, le brûlement, le brûle, oui, des châteaux, ça nous fait chaud aussi. C'est une comparaison, une métaphore, une simulée, encore un, incomparable. En Irlande, en français, maintenant, j'essaie de lire Pierre Bourdieu, le sociologe. Maintenant, je lis Pierre Bourdieu, mais ce n'est pas un grand écrivain des romans, c'est un sociologe. Pour moi, mon auteur, maintenant, mon auteur préféré, je suis désolé de dire ça, mais c'est Voltaire, et surtout Candide. Je crois que Candide, c'est une histoire magnifique, et c'est une des plus grandes histoires du XVIIIe siècle en Europe, certainement.